Bonjour à toi chers spectateurs, et la nostalgie prend le pas en ce début d'année avec la sortie de T2 Trainspotting, toujours réalisé par Danny Boyle. L'histoire, et ben 20 ans après les événements qui ont secoué la ville de Londres et la petite ville d'Edimbourg, Mark Renton va décider de rentrer chez lui pour régler ses comptes avec Sick Boy, avec Spud, et avec Bigby, mais ça Bigby il aurait bien aimé ne pas avoir à les régler malheureusement. Pour en parler avec moi, un bon gros junkie comme on n'en fait plus. Ça faisait longtemps. Voilà. Hugo Joubert, comment vas-tu mon petit Hugo ? Eh ben écoute, très bien. Pour ta première chronique de l'année 2017. C'est tout à fait ça. T'as vu ça ? On s'était lâché avec les Animaux Fantastiques. Et on revient avec... Avec Transporting. Qui est aussi un retour. Puisque les Animaux Fantastiques c'est le retour de l'Henry Potter et là c'est le retour des junkies de... Ouais, t'aimes bien les retours toi. Ouais. Bah ouais, voilà, fin. Un retour pas forcément attendu, dans le sens, il est venu tardivement ce retour. C'est-à-dire que Danny Boyle a annoncé le projet à peine après la fin de... De la sortie de Steel Jobs. Qui... Voilà, il a dit un peu comme ça, comme une fleur. Ah tiens, j'ai envie de faire T2 Trainspotting. Eh ben c'est bon. Il y avait des rumeurs depuis... Il y avait des rumeurs, voilà. Mais c'était des rumeurs, quoi. Parce que Erwin Welch avait pondu d'autres romans autour des personnages de son bouquin. Voilà, il y avait eu porno qui était sorti. Là en plus, Danny Boyle arrêtait pas de vanter le projet comme non pas une adaptation pure et fidèle de porno. Mais également, basse prenons Trainspotting et alliant porno, mais essayant de créer quelque chose de différent. Et je vais tout de suite me tourner vers toi pour te demander, qu'est-ce que t'as posé toi de T2 Trainspotting ? Bah c'est un bon film. Je suis ressorti vraiment ému. Je pense que tu demanderas aux personnes avec qui j'ai envoyé des messages hier soir. J'étais... Voilà, ça m'a vraiment pris au trip. Il y a quand même de gros défauts, on en parlera dans le reste de la vidéo, mais... Content quand même. Enfin, je suis pas mécontent. Je suis pas sorti mécontent de la salle, contrairement à deux films qui sont sortis l'année dernière. Voilà. Je suis pareil que toi. C'est vrai que pour le coup, c'est un film que... Ben voilà, on est tous les deux fans du premier Trainspotting. Tout à fait. Pour nous deux, c'est des oeuvres qui ont forgé notre cinéphilie et qui sont emblématiques d'une époque. C'est même considéré d'ailleurs dans le Britpop. Cette espèce de grande vague de cinéastes anglais qui a émergé dans les années 90, dont Danny Boyle fait largement partie. Surtout avec ce film. Surtout avec ce film, forcément. Parce que voilà, c'était une manière d'aborder le sujet et les junkies qui étaient complètement nouvelles et qui étaient vraiment dans l'air du temps. Il y avait un petit côté, voilà, très Tarantino dans la manière de composer la narration. En même temps proche de, dans un sens, de Martin Scorsese. Avec une voix off très présente. Donc ça a changé forcément. Là pour le coup, moi ce que j'adore avec T2 Trainspotting, c'est qu'il accepte de ne pas être la même chose que Trainspotting. Il est vraiment une oeuvre à part entière, il est différent, il se voit comme une suite. Le souci, c'est qu'il fonctionne au résultat sur de la nostalgie et non du fanservice. Ce qui pour moi est tout aussi vicieux que le fanservice. C'est-à-dire que là où il aurait pu faire des clins d'oeil constants au premier film, il ne choisit pas de faire ça, il choisit de les diluer de manière très subtile. Mais derrière, le film fait très nostalgique. C'est ça. Après, ça marche ou ça ne marche pas, comme on en parlait. Toi, ça ne t'a pas forcément plu. Alors si, moi le film a plu. C'est sur toi qu'en fait, la nostalgie n'a pas marché. Toi, elle a marché sur toi. Alors que moi, clairement, voilà, comme tu le disais si bien, de voir ces personnages 20 ans après avec leur rêve désabusé, moi, enfin oui, je suis sorti du film vraiment touché par tous ces personnages, en particulier Spud, qui m'a vraiment été mon personnage préféré dans le premier et là, qui est exploité vraiment très bien. J'avais très peur de son exploitation parce qu'il était un peu délaissé dans le premier film. Il n'était pas délaissé, c'est qu'il savait surtout de presque de comic relief dans le premier. Alors qu'il passe un petit peu au son bon plan, alors que là, clairement, sans trop spoiler... C'est un personnage important. Je pense que dans l'ordre, les personnages principaux, c'est Mark Cretton, Spud, Sick Boy et Begbie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment comme ça que ça se voit. Au niveau de l'écriture, moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'on retrouvait exactement la même équipe que le film originel, c'est-à-dire tour Johnny Hervien Welch au niveau des romans et toujours John Hodge au niveau de l'écriture, donc qui est un des scénaristes fidèles avec Simone Bofois de Danny Boyle. Et pour le coup, le scénario, en fait, je le trouve bien et en même temps, je ne le trouve pas bien. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans l'écriture de John Hodge, c'est que, justement, ça ne ressemble pas à Trainspotting. Et pourtant, c'est le même auteur au niveau de l'écriture que Trainspotting 1. Mais heureusement. Et justement, c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait une réinvention comme ça. C'est très bien que, justement, ça soit le même scénariste, mais que ça se conçoive de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une narration avec des petits bouts d'histoire. On a vraiment une énorme histoire qui prend tout le long métrage. Ce n'est pas un enchaînement petit sketch ou de petites anecdotes comme était le cas avec le premier Trainspotting. Là, on est sur une grosse histoire qui a un gros background et une grosse dramaturgie. Le souci, c'est que, résultat, on perd en sincérité ce que le premier avait en spontanéité. C'est-à-dire que, voilà, le premier était spontané, était sincère. Danny Paule a aussi traversé toute une époque. Et voilà, c'est 20 ans plus tard. Donc, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ça, mais... Les personnages ont parlé de leur spontanéité. Est-ce que le film ne perd pas de spontanéité à cause de ça ? Alors, pour le coup, et derrière, je rebondis là-dessus sur ce que tu dis, mais c'est un point que tu as mis en avant par le but de Spud. Les personnages sont très bien écrits. Voilà, c'est sûr. Il y a un très joli travail d'écriture et chacun des personnages est dense. Oui. Enfin, la manière avec laquelle Begbie t'a planté dans l'histoire, la manière avec laquelle Spud... Enfin, voilà, Spud, tu peux réappuyer dessus, mais Spud est très, très bien foutu au niveau de l'histoire. Même Sick Boy, j'ai beaucoup aimé Sick Boy. La vie qu'ils mènent... Voilà, non, c'est... Ils ont tous leur vie plus ou moins réussie. Et enfin, plus, moins que plus, d'ailleurs. Plus, plus, moins que... Et voilà, c'est... Non, au niveau du scénario, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Voilà, c'est... Clairement, moi, il m'a beaucoup plu. Et le fait qu'il soit moins... Voilà, comme tu disais, un petit peu moins proche que le premier. On sent moins proche. C'est peut-être aussi parce que... Enfin, en 20 ans, ils se sont un peu perdus. Et c'est pour ça qu'on a ce ressenti-là. Et je trouve que, justement, c'est une belle réussite. Ouais, forcément. Alors, moi, je t'avoue que... J'y ai vu une espèce d'introspection dans ce film. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais j'y ai vu une espèce de reflet, en fait, de Danny Boyle et de John Hodge sur la gueule, en fait, des suites aujourd'hui. Parce que Titu Trenspotting s'inscrit dans cette espèce d'énorme vague de suites nostalgiques, arrivant hyper tard par rapport aux films originaux. Et j'ai la sensation qu'il y a cette espèce de côté très désabusé sur l'époque qu'on traverse. C'est-à-dire vraiment de dire, ah, regardez, on va faire une suite. On a cette sensation que, limite, même s'ils l'ont fait, ils ne voulaient pas forcément le faire. Et à cause de cette mode-là, des suites ou des préquets ou des séquets ou tout ce que vous voulez, du coup, on se retrouve à se dire, on est obligé de le faire. Mais les personnages, eux, n'ont pas envie, puisqu'ils n'ont pas forcément réussi leur vie. Donc, 20 ans plus tard, voilà ce que ça donne. Je pense que c'est pour ça que le film, en partie, est une réussite, même s'il a des défauts aussi. Voilà, moi, je trouve que, en résultat, moi, je trouve que c'est une qualité du film. Comme tu le pointes du doigt, c'est une qualité qui est vraiment évidente. Le souci, c'est que, moi, d'ailleurs, je trouve que ça apporte des énormes défauts qui ont que, finalement, ces personnages sont toujours au même point, en fait. Ce qui apporte une certaine force, justement, au fait que l'histoire qu'il va y avoir, ils vont forcément à nouveau réévoluer. Le souci, c'est que ça donne vraiment la sensation que, après, c'est inhérent au personnage, mais, résultat, on a cette sensation de ne pas avoir de construction durant les 20 ans qui se sont écoulés. On a la sensation que, durant ces 20 années, les personnages sont tellement restés bloqués sur ce qui s'est passé en 1996, si on prend la temporalité du film, que, résultat, aucun d'eux n'a bougé. Même, au final, Mark Renton, qui est montré comme un personnage qui, soi-disant, voulait devenir comme nous, voulait avoir une vie, voulait avoir une assurance, etc. Même lui, il n'y est pas arrivé, et finalement, ces 20 ans, il les a perdus. Oui, mais c'est normal aussi, par rapport aux personnages qui sont représentés dans le film. C'est ça. Après, voilà, mais ça donne la sensation, en fait, que ces personnages n'ont pas grand-chose à nous raconter, en fait. C'est un peu le souci, je trouve, c'est que c'est en même temps une espèce d'introspection, une espèce de parabole sur les suites aujourd'hui qui n'ont rien à raconter, mais en même temps, ça donne la sensation que le film a des personnages qui n'ont finalement plus grand-chose à raconter, qui représentent une époque... Mais je pense que c'est des personnages qui représentent une époque, qui représentent notre époque, où aujourd'hui, on est tellement dans l'instantané que finalement, on n'a plus grand-chose à raconter. Oui, c'est ça. Et de toute façon, d'ailleurs, le personnage de Victoria, à un moment, elle le dit au personnage de Sick Boy et au personnage d'Orington, elle leur dit, vous êtes enfermés dans le passé, vous n'arrivez pas à avoir l'avenir et vous restez enfermés sur les étapes que vous avez loupées. Et c'est un peu à l'image du film. C'est un film qui parle de... Est-ce que ça n'en fait pas une vraie réussite ? Pour le coup, moi, je trouve que résultat... D'un point de vue d'écriture, c'est intéressant. D'un point de vue purement cinématographique, ça n'apporte pas grand-chose et ça amène à une certaine vacuité qui finalement fait ressortir le manque d'intérêt qu'on peut porter au personnage. C'est-à-dire que la nostalgie fonctionne super bien. La nostalgie, vraiment, si on est fan du premier, elle va marcher. Ça, c'est sûr. Il faut être fan du premier. N'allez pas le voir si vous n'avez pas aimé le premier. Ou même si vous avez vaguement un souvenir du premier, vous allez détester cette suite, vous allez vous demander qu'est-ce que ça va foutre-là. Ou rien comprendre, d'ailleurs. On peut se demander qu'est-ce que ce mec-là vient refoudre dans sa ville natale où il n'a plus aucune attache. Mais ouais. Et puis, un autre point qui m'a vraiment dégoûté, mais là, c'est le fan de Trainspotting qui passe, Diane est sous-exploitée. Et j'ai trouvé ça triste à souhaiter. Diane, c'était un personnage qui était fascinant dans le premier. Là, il la passe à la trappe, mais genre violent. Comme si elle aussi faisait partie de ce passé que Mark ne pouvait pas atteindre. Et moi, ça me dérange parce que... Ouais, mais d'un autre côté, est-ce que le fait qu'elle ait eu une vie normale, c'est-à-dire qu'elle ait réussi, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à faire dans cette suite ? Puisque la suite, c'est l'échec de... Bah oui, mais Diane dans le premier aussi, elle n'avait rien à voir avec le personnage de Mark. Elle n'était pas si accro que ça aux drogues. Elle avait ses études, elle était en dehors du monde. Ouais, mais là, du coup, c'était grâce à Mark qu'elle était là. Oui, mais là, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été justement de la faire ressortir un petit peu plus et de montrer que justement, elle peut à nouveau faire office de porte de sortie. Parce que, tu m'excuseras, mais le personnage de Victoria, qui est supposé être l'équivalent de Diane dans le film, il est en carton-pâte, quoi. Enfin, il n'est pas intéressant du tout. Et lorsque, voilà, tout le long du film, ça se développe... Moi, je pense que c'est plus axé... Enfin, les quatre... Ah, c'est plus axé sur lesquels personnages principaux ? Ils sont tellement bien réussis, du coup, clairement, moi, ça... Mais tu vois, sur l'affiche, quand on se retourne, elle est inclue au même niveau que les autres. Tu vois, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est un film qui veut se centrer sur des personnages qui sont passionnants, mais qui en oublie d'autres qui peuvent également être passionnants s'ils sont remis dans la perspective des autres personnages. Non, je ne sais pas si moi, personnellement, je ne sais pas si ça m'aurait convaincu et convenu si Diane avait été... Je ne dis pas ça parce que je n'aime pas le personnage, je ne dis rien, au contraire. Mais je ne sais pas si ça aurait eu vraiment un impact. Mais non, mais je ne te dis pas que ça aurait pu avoir un impact. Je te dis qu'en fait, c'est vraiment... Enfin, on donne l'association que c'est une brive du passé, alors que ce n'est pas supposé être une brive du passé, cette femme. C'est supposé être une étape qui a amené quand même Marc à se renouveler. Enfin, c'est quand même grâce à lui, grâce à elle, qu'il s'est barré à Londres et qu'il a réussi à avoir une nouvelle perspective d'avenir. Enfin, justement, Diane, c'était cette accroche qui permettait à Marc de vouloir devenir comme nous. C'était ce lien qui avait donné lieu à la fin du premier long-métrage. Et là, résultat, elle n'a plus du tout de sens. Et c'est ça aussi, c'est un point qui m'a dérangé. C'est peut-être inhérent au bouquin de Welch, mais les femmes, dans ce film-là, elles sont beaucoup moins essentielles que c'était le cas dans le premier film. Et après, il est possible que ce soit une autre perspective de long-métrage qui veuille montrer des personnages qui sont refermés sur leur personne. Mais dans le premier, c'était également le cas. Et les personnages féminins, c'était ces portes de sortie qui étaient superbement utilisés de la part de John Hodge au niveau de l'écriture, qui permettaient au personnage d'avoir une perspective qu'il ne voulait pas prendre. Je reviens au personnage de Renton, mais étant donné qu'il a voulu devenir comme nous et qu'il n'a pas vraiment réussi... On va mettre spoiler sur le... Non, 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 mais voilà. Il n'a pas vraiment réussi. Est-ce que le fait d'aller voir sa porte de sortie, ça ne lui rappelle pas son échec ? Parce qu'il est de retour à Néderbourg, il est retour dans sa vie natale... Oui, mais dans tous les cas, le fait de revenir dans sa vie natale, c'est affronter son échec. Elle, c'est qu'une étape. C'était pour ça qu'il n'a pas voulu... Et que du coup, elle... On ne va pas passer trois heures sur un détail à la con, mais voilà, c'est juste triste. Moi, je trouve cette sous-exploitation du personnage vraiment décevante. Et en général, je trouve les femmes extrêmement mal utilisées dans ce long-métrage. Parce que, voilà, c'était une perspective extrêmement passionnante dans le premier. Et le résultat, dans le second film, ça devient limite des anecdotes, les femmes. Et c'est limite, elles ne sont pas utilisées comme des formes sexuelles par moment. Alors que pourtant, Danny Boyle est connu pour avoir des personnages féminins... Très très fort. Très très fort. Ce n'est pas 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard qui vont nous dire le contraire. Très clair, je pensais à ça. Voilà. Au niveau de la mise en scène, alors là, moi, je ne vais pas avoir grand-chose à redire. Je trouve la mise en scène de Danny Boyle très inspirée. Malgré le fait que toutes les critiques bobos à la con, genre Telerama disent que Danny Boyle a un style épileptique et survitaminé, ben, excusez-moi, mais oui, et ça marche bien. Ça donne de l'âne. C'est le but du film. Le film, on arrive, on est sous drogue. À un moment, on est sous exta, à un moment, on est sous coke, à un moment, on est sous MDMA. Et là, justement, c'est ce qui est passionnant, c'est que, justement, il arrive à combler cette espèce de manque du premier où, justement, la mise en scène était très soft. C'était un Japonais, en plus, qui faisait la direction de la photographie. Là, il a repris Anthony Moldoddle qui fait sa photographie depuis quand même pas mal de films, depuis 28 jours plus tard, d'ailleurs, je crois que c'est son premier travail avec lui. Et il y a vraiment un très joli travail de la photographie dans le sens où, justement, ça vient des effets de mise en scène. Le côté drogue, mais pas de la drogue qui est utilisée dans le film. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein d'effets. Il y a un jeu avec les très courtes focales, il y a un jeu avec le vide dans le cadre qui est constant dans le long métrage. Il y a des moments où on a juste, enfin, je prends les plans, par exemple, avec Bigby dans la prison, où on a Bigby juste sur le bord du cadre, parfois en tout petit, il va y avoir un énorme vide et il y a plein d'utilisations du vide comme ça. C'est pareil, du coup, c'est très intéressant parce que dans le premier film, la drogue était en dehors de l'image. On la montrait, mais elle n'influençait pas l'image vu qu'elle était en dehors de la vie. C'était quelque chose... C'est ça. Maintenant, la drogue, c'est partie de nos vies. Clairement, on en voit partout et même si c'est des made-up, voilà. Et du coup, maintenant, elle influence l'image. Je trouve ça, voilà, c'est... D'ailleurs, il y a tout un speech en plus de Mark Renton à un moment où il déblaye toutes les drogues qu'on utilise aujourd'hui. C'est genre, choisir Instagram, Facebook ou Twitter et faire croire à tout le monde que tu as une vie. Ce qui est finalement plutôt... Plutôt assez lucide et ça fout un petit peu les jetons d'ailleurs de voir ça. Mais c'est ça qui est très, très beau. Et puis, ouais, vraiment... J'ai beaucoup aimé aussi le passage où Begbie et Renton se courent après puisqu'il a utilisé des caméras DV. Oui, c'est vrai. Il a le côté Anthony Malt de Dull qui... Voilà, et puis le côté 23 jours plus tard. Tu as l'impression de voir un moment de 23 jours plus tard. Ah bah de toute façon, de toute façon, tu sens que les mecs, peu importe le film qu'ils ont fait, ils ont toujours voulu tester des directions de la photographie qui étaient spontanées et qui étaient extrêmement novatrices. Enfin, 28 jours plus tard, personne ne dira que ça n'est pas novateur parce que, voilà, ça a révolutionné la manière de capter le cinéma. Et vu le budget en plus qu'avait le film, arriver à faire ça et à dire c'est un long métrage pro, c'était quand même assez couillu. Et ça se ressentait, c'était vraiment super. Du coup, le fait qu'il réutilise ces images-là, moi, je trouvais ça très intéressant. Et ce matériel-là, c'est un matériel vraiment spécifique. Exactement. Mais ouais, dans l'ensemble, la mise en scène de Danny Ball, je ne sais pas si tu vas m'appuyer là-dessus, mais on n'a pas grand-chose à en redire parce que Danny Ball, c'est un grand metteur en scène aujourd'hui, qui est reconnu par tous. Ça, c'est clair. Qui a reçu plusieurs Oscars, qui est un auteur qui est extrêmement intelligent dans sa manière de soigner ses cannes. Et même là, en plus, moi, c'est ce que je trouve saisissant, c'est que le film a été tourné et conçu en à peine un an parce que Steve Jobs date d'il y a tout pile un an et il a été conçu très rapidement et il ne donne pas cette sensation d'avoir été bâclé ou d'avoir été fait comme une anecdote et au niveau graphique, en tout cas. Je pense que même s'il a été tourné que depuis un an, clairement, je pense que Danny Ball y réfléchissait depuis la fin de Transpotting. Depuis qu'il a fini de tourner Transpotting, je pense que ça trottait quand même. De toute façon, quand il avait fini Transpotting, il y avait porno qui traînait quelque part sur sa commode et il devait se dire « Hum, dis donc celui-là, il faudrait peut-être qu'un jour je mette ma main dessus quand même. » Oui, il a plus le temps et visuellement, c'est que là, le film, il n'y a pas grand-chose à redire. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même rien du tout à en redire. Au niveau du casting non plus, il ne va pas y avoir grand-chose à redire parce que le casting est vraiment bon. On retrouve une grosse partie du casting original hormis la jeune Angela Yedlakova qui est la petite nouvelle de l'équipe et qui joue Victoria qui est vraiment, elle est bien en fait. C'est ça le souci, c'est que son personnage est foireux mais elle, elle est bien en tant que telle. Oui. D'ailleurs, les acteurs sont tous bien. Je l'avais découverte il y a quelques années dans le film « Ave » qui était un film qui était passé à Cannes. C'était un pote qui me l'avait filé d'ailleurs, Thomas. On voit aussi les films. Et en fait, cette jeune actrice, rien que dans ce film-là, elle imposait vraiment une performance qui était assez saisissante et le fait que Danny Boyle la ressorte comme ça de nulle part parce que ça fait six ans qu'elle a fait ce film. Et entre-temps, elle n'avait rien fait d'autre. Donc, c'est vraiment qu'il a réussi à choper le film et il l'a fait ressortir. Le choix des acteurs est très clair. C'est un très bon choix. Puis après, il y a Ewan McGregor et Wayne Bremner, Johnny Lee Miller, on retrouve Robert Carlyle, on retrouve Kelly MacDonald, on retrouve toute l'équipe originale. On retrouve même Erwin Welch qui revient faire son caméo en Mickey. On retrouve l'équipe de base et on sent que les mecs sont tous contents de revenir. Alors quand même, il y avait une grosse brouille entre Ewan McGregor et Danny Boyle à mettre en chantier le film. Et accessoirement, ça c'est un truc qui m'a marqué dans le film, mais j'ai eu la sensation tout au long de T2 Transpotting de voir Danny Boyle repasser sa filmographie. Parce qu'il y a eu des moments où, comme tu l'as dit, au niveau de la scénographie, au niveau de la mise en scène, il y avait du 28 jours plus tard. Il y a des petits moments où j'ai vu aussi un petit peu du petit meurtre entre amis, notamment sur la fin. On y revoit du Transpotting, on y revoit aussi un petit peu de Slumdog Millionaire par moment, dans la manière de capter des courses-poursuites. J'ai eu la sensation que c'était un espèce de film synthèse où Danny Boyle repassait un petit peu toute sa filmographie et retirait des bilans des différentes réalisations. Rassure-moi, c'est pas son dernier. Mais voilà, je trouve qu'il y a ce petit côté qui était vraiment... En fait, le film en tant que tel m'a un petit peu déçu. Pas une grosse déception, mais un petit peu déçu. Mais j'ai trouvé que d'un point de vue vraiment auteur, film d'auteur, c'est une très jolie revue de sa filmographie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir un auteur qui prend du recul sur sa filmographie. Une mention spéciale à l'acteur qui joue Spud. Oui, voilà. Ewin Bremner qui est vraiment formidable. Il est formidable du début à la fin. Clairement, dès qu'on le voit, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus... Et Wayne McGregor, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. C'est Wayne McGregor. Même Robert Carlyle. Bon, Johnny Lee Miller, on ne le voit pas beaucoup. Oui. Mais c'est un acteur qui est vraiment très, très bon. Mais non, vraiment, le personnage de Spud et puis comment il a été écrit tout au long du film, non, il est vraiment... C'est la mention spéciale. C'est ce personnage-là qui m'a le plus ému. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je reviens juste sur la musique. Oui, la musique. Tu crois vraiment qu'on a besoin d'appuyer que la bande originale est intéressante ? La bande originale est intéressante. En revanche... Le Lust for Life de Prodigy, le Relax de Frankie Goes to Hollywood. J'ai quand même un petit bémol sur le début du film où j'avais l'impression d'avoir le syndrome Suicide Squad. C'est-à-dire qu'il y avait un catalogue de musiques qui s'est enchaîné. Alors, ça n'a pas duré trop longtemps. Alors, je ne l'ai pas trouvé, moi. Mais il y a eu un moment où j'avais l'impression d'être devant Suicide Squad. Alors, beaucoup mieux. Là, t'es vache. Là, t'es vache. Non, au niveau des musiques, ça s'enchaînait sans vraiment qu'il y ait de raison après, par contre, tout au long du film. Réentendre le thème créé par Underworld. Oui, la bande Sleepy. Voilà. La bande Sleepy, oui, qui a rejoué un petit peu au piano. Je ne sais pas si c'est joué au piano, mais c'est surtout en joué de manière très lente, en fait. Non, c'est un remix. Oui, c'est un mix. Je suis allé voir hier soir parce que je suis rentré. En plus, c'est un mix qui s'appelle Slow Sleepy. Oui, Slow Sleepy, voilà. Slow Sleepy. Et de réentendre très furtivement, mais de manière très intéressante la BO, il n'y a rien à vivre. De toute façon, elle est très intéressante. on s'en doutait qu'il n'y aurait pas grand-chose à redire sur la bande originale. C'est juste le début du film qui fait un peu le catalogue de musique. Oui. Hélas. Mais sinon, voilà. Et ben, petit bilan, qu'est-ce qu'on retient en résultat de Titu Transpotting ? Si vous êtes fan de Transpotting, allez voir Titu. Clairement, c'est... A ne pas confondre avec Terminator Judgment Day parce que Titu, voilà. Non, non, retournez voir Transpotting. Regardez Transpotting si vous ne l'avez pas vue et pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et... Je pense que... J'ai perdu le mot, là. La nostalgie ? La nostalgie peut très très bien fonctionner comme elle peut ne pas fonctionner. Il faut aller le voir pour se faire un avis. Clairement, là, je pense que c'est vraiment un des films où il faut aller le voir. Moi, je pense que c'est un des films où il faut aller le voir mais surtout, il faut mater le premier avant parce que sinon, on ne bite rien et on passe à côté de la plaque parce que sinon, la nostalgie ne fonctionne pas du tout. Et au-delà de ça, c'est un film qui... En fait, je pense que c'est un film qui en soi est bon, qui est percé par de bonnes intentions. Le souci, c'est que quand on est fan, on va y trouver un manque et quand on n'est pas fan, on ne va pas comprendre l'intérêt du long-métrage. C'est cela même. Et même si, voilà, on connaît un peu le film et qu'on va voir ça, on risque d'y voir en fait un film vain, pas forcément vain de sens, mais vain dans son geste. Alors que ce n'est pas vraiment le cas parce que c'est un film qui témoigne également d'une époque. C'est vraiment pour une niche de spectateurs. Ah là, c'est un peu le souci. De toute façon, c'est pour ça, je pense que les mecs, même chez Sony, ils n'y croient pas trop et qu'ils sortent cette semaine alors qu'il y a Logan qui est en train de tout défoncer. C'est parce qu'ils savent malheureusement que c'est un film qui va... Pour dire, hier, on était à l'AVP à Pâté, on était une vingtaine dans la salle. J'ai halluciné. Alors que les deux salles pour l'AVP de Logan, que ce soit au Pâté ou que ce soit à Nantes, c'était plein. Ça montre bien qu'il y a un petit souci. C'est que T2 Trendspotting n'est attendu que par une petite niche et c'est pour ça que finalement, sortir cette semaine, ce n'était pas si... Oui. Aussi, petit détail, la VF est bien parce que c'est la même VF que dans le premier. Oui, c'est la même VF que l'original. J'avais un petit peu peur qu'ils disaient tiens, on va changer cette voie-là parce qu'on ne l'a plus. Non, c'est la même VF donc heureusement. Voilà. Et bien voilà. Merci Hugo d'avoir participé à cette vidéo de Petit Drogué. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on va dire aux gens Hugo ? Et bien aller au cinéma. Voilà, d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand on est un petit peu trop bercé par la nostalgie. C'est bien quand même. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Salut !